salut à tous la famille j'espère que vous allez bien bonjour à tous bref par où commencer si vous voyez déjà tant mieux tant mieux ce que je vous avoue que ces derniers jours j'ai été explosé j'étais éteint je suis tombé gravement malade j'ai enchaîné les urgences les hôpitaux les épicouze laisse tomber mon séjour en algérie se transforme en catastrophe disons j'étais un peu malade déjà avant de partir et à la fin de mon séjour en algérie je suis tombé chaos mais quand je vous dis chaos des douleurs et tout des trucs de fou vraiment insupportable mais je le montrerai pas dans mes snaps mais ce que je faisais comme c'est d'un été dans mes stories je faisais comme c'est d'un été en vrai j'étais super malade c'est une dinguerie je crois que j'ai jamais j'ai jamais été malade comme ça bon je vous raconte vite fait en bref je vous ai parlé des détails je tombe malade juste avant de partir en algérie voilà mon état s'aggrave vers la fin de mon séjour à la fin de mon séjour pourquoi parce que j'ai négligé mon traitement et j'ai négligé les médicaments voilà sauf que sauf sauf chose que vous ne devez pas faire ok la famille demain si vous avez un traitement vous avez des médicaments à prendre qu'il faut les prendre à la perfection pas négliger parce que sinon vous finissez comme moi hôpital à urgence à j'ai mal perfusion je vais mourir voilà ok donc des fois le soir j'ai oublié de prendre de mon médicament je prenais pas le matin je faisais comme c'est de rien je prenais je prenais pas et au final mon état et ça a gravé du coup je suis rentré en urgence à fond en france dès que j'atterris je suis parti aux urgences aux urgences ils m'ont gardé toute la journée ils m'ont relâché le soir avec des antibiotiques à prendre des médicaments sauf que le lendemain pas le lendemain dans la soirée vers 4 heures du matin c'est reparti les douleurs revenaient à fond à fond à fond les douleurs revenaient et ça pendant trois jours je souffrais le martyre franchement je crois que j'étais je suis jamais tombé aussi malade que ça la bif vraiment j'étais jusqu'à ne tirer ça veut dire j'étais j'étais mort frère j'étais mort et aujourd'hui j'ai fait mon dernier rendez-vous et ils m'ont donné des antibiotiques et un traitement et grâce à dieu tout va bien grâce à dieu aujourd'hui je vais mieux j'ai bien c'est pour ça que je reprends mon téléphone et que je vous fais je fais cette story sinon pour les pendant les trois les trois les derniers jours que j'étais rentré dans l'algérie je pouvais rien faire j'étais mort vraiment j'étais dans mon lit d'hôpital je me disais ouais qu'est-ce que j'ai qu'est ce qui s'est passé pour comme qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là pas possible et dans ce moment là on se rend compte de plein de choses mais les choses de la des bases de la vie qu'on sait déjà quand on quand on dit dans la vie quand on n'a pas la santé on n'a rien c'est c'est réel j'étais là dans mon lit d'hôpital et je me disais mais en fait dans la vie tu n'as pas de santé tu n'as rien tu peux tu peux être le plus riche tu peux être le plus beau tu peux être l'homme le plus puissant du monde avoir les les plus belles choses du monde si tu n'as pas la santé tu n'as rien et ça un ami il faut se mettre dans la tête faut pas jouer avec sa santé donc si vous avez je vous redis des médicaments des traitements des trucs même dans la vie de tous les jours faut pas manger de la merde faut arrêter de manger des conneries il faut faut manger sainement faut faire un minimum de sport c'est important parce qu'il faut pas jouer avec sa santé parce que tu n'as pas la santé c'est fini pour toi mon frère c'est fini pour toi donc c'est important c'est important prenez soin de vous prenez soin de vous faut pas rigoler faut pas jouer avec sa santé la mif quand tu as l'hôpital comme ça t'es posé dans ta chambre je réfléchis beaucoup je te pose beaucoup de questions et tu dis enfin tu dis tu le sais déjà à peu rien tu es arrivé à un certain âge un certain vécu de vie tu sais qui est là pour toi qui sera là pour toi qui compte pour toi qui prend des nouvelles qui n'ont pas de nouvelles qui t'appelle pour les bonnes choses qui demande après toi en vrai c'est toujours la même chose ta famille était vrai t'es proche depuis qui depuis le début avait quitté c'est tout la récit quand des nouvelles c'est juste pour savoir ouais ouais tu sors pas tu vas pas là bas et on va là bas c'est tout pas vraiment de personne qui prend de nouvelles pour vraiment savoir comment tu vas tu vas bien à part ta famille et à part les vrais de vrai mais ça tu sais déjà mais c'est bien c'est un petit rappel encore une fois ça rappelle toi ça te fait rappeler beaucoup de choses donc voilà voilà la péripétie voilà ce qui m'est arrivé durant ces derniers jours mais bon toujours dire à l'homme de lille voilà l'homme de lille grâce à dieu merci tout va bien ça aurait pu être pire ça aurait pu être on ne sait pas donc voilà merci mon dieu que je nous préserve que dieu donne la santé à nous nos familles nos proches et voilà que dieu nous et je prenne soin de nous le plus longtemps possible ok la mif vous avoue j'étais un peu dégoûté parce que mon séjour en algérie se passait bien la famille c'est tellement bien je vous régalais vous kiffez je kiffe et je mangeais bien je dormais bien j'avais tellement de choses à faire tellement soit découvrir tellement ça vous partagez mais bon c'est comme ça c'est le mec tout c'était comme ça c'était écrit la santé avant tout comme on dit voilà l'homme de lille est tout va bien aujourd'hui donc voilà on repart de plus belle prend des forces en d'énergie et on repart à fond et aujourd'hui a plein de choses qui vont changer la famille plein chose on va se concentrer sur les sur les vraies choses de la vie sur les vraies choses de la vie voilà ces dernières années on va dire que il ya beaucoup de choses que j'aurais dû faire autrement mais bon c'est pas grave principal c'est de se dire qu'est ce que j'ai pas fait et qu'est ce que je vais faire dans le futur c'est tout comment j'avais plein de choses les endroits l'esprit